Jusqu'à maintenant, lorsque les habitants de l'agglomération d'Angers se rendaient à la déchetterie pour se séparer de leurs objets encombrants, tout finissait dans ses bennes. Les déchets tout venant et encombrants étaient ensuite insinérés ou enfouis. Mais depuis quelques jours, dans deux des huit déchetteries de l'agglomération, on expérimente un nouveau procédé. Dans les déchetteries de Ville-Chiens, à Saint-Barthélemy-d'Anjou et de la Claire-Brunette, à Juigny-sur-Loire, de nombreux objets prennent une nouvelle destination. L'idée, c'est sur deux déchetteries à titre expérimental pendant une année avec Emmaüs, de pouvoir leur proposer à ses habitants à ce que ce type de déchets soit dirigé dans un conteneur qui sera régulièrement emmené par Emmaüs, qui viendra sur nos deux déchetteries le prendre et qui ira rejoindre leur plateforme à Saint-Jean-de-Dinière et susceptible de pouvoir trouver une autre vie. Textiles, vaisselles, livres, jouets ou encore meubles vont ainsi connaître une nouvelle vie. Après seulement dix jours de mise en service, l'expérimentation semble déjà positive. L'expérience va dans le bon sens, c'est assez concluant. On a collecté déjà six tonnes d'objets de tout type, qui est donc destiné à être réparé pour les objets un peu en moins bon état ou pour un réemploi direct via l'association Emmaüs. Au total, Angé-Loire-Métropole évalue le tonnage d'encombrants à entre 100 et 150 tonnes pour une année de collecte.